Patrick est prothésiste dentaire en Seine-Saint-Denis. Bonjour mon cher Patrick. Bonjour Laurent Bac, un grand bonjour à Françoise, parce que c'est vrai que ça c'est la réalité. Mais bien sûr. Nos politiques sont déconnectées de la réalité très souvent, malheureusement. Allez-y Patrick, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je disais qu'on parlait de travail déguisé tout à l'heure, il y a quand même une formule, aujourd'hui une technique qui est très simple et qui se fait beaucoup. Je suis président de la chambre de métier aussi en Seine-Saint-Denis, donc je sais qui t'y passe. Oui, je sais Patrick. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des employeurs qui ne peuvent plus payer leurs salariés, donc les licencient et ils se mettent auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, ils se mettent auto-entrepreneurs et donc en fin de compte, ça c'est de l'emploi déguisé, mais que je peux comprendre, c'est compréhensible, la situation des entreprises est tellement catastrophique qu'il va falloir que les gens trouvent des solutions et les gens, il va bien falloir qu'ils vivent. Donc ils ne créent pas, comme je dis, un auto-entrepreneur ne crée pas son entreprise, il crée son emploi. C'est tout à fait différent. Et là, je peux le comprendre, je peux le comprendre. Nos entreprises dans Jacques vont mal, vous le dit tous les jours. J'invite Bruno Leroux, que je connais bien, je suis dans Seine-Saint-Denis, j'invite Bruno Leroux à venir dans mon CFA, capacité de 3000 élèves en année à 1600, je vais là faire une charrette malheureusement de 40 CDD, et je vais mettre fin à 40 contrats parce que je n'ai pas assez d'élèves. – Ça c'est quand même extraordinaire, ça c'est quand même extraordinaire. Voilà un CFA que je connais Patrick, parce que vous m'avez invité, je suis allé visiter. Voilà un CFA où j'ai vu des conditions d'apprentissage formidables, formidables, avec donc de l'argent public qui a été investi, Patrick. – Tout à fait. – Et de l'argent public qui a été investi, et il n'est pas plein. – Tout à fait. Superbe maison, le conseil régional a mis des gros moyens, 25 millions d'euros en tout, la maison avec l'équipement, 60 millions d'euros, et je me retrouve devant aujourd'hui un déficit, et ça, comme la crise, je veux dire les employeurs ne veulent plus prendre d'apprentis, les jeunes en Seine-Saint-Denis sont, c'est vrai, des fois un peu plus difficiles. Il y a plein, plein, plein de raisons, et là aujourd'hui je suis plus fréquentable quand je demande aux politiques de venir, ah oui mais vous êtes déficitaire, on ne peut pas trop venir chez vous. – Ça, j'en ai, vous savez, le politiquement correct, moi j'en ai assez, et je me rends compte qu'on marche à l'envers, je vois que j'ai des plages, je pourrais prendre des chômeurs de chez Citroën, personne ne bouge, on me dit oui, mais là il ne faut pas créer de la formation continue, on est là pour faire de l'apprentissage, je ne comprends plus Jean-Jacques, je ne comprends plus nos politiques. – Bien, merci Patrick, bonne journée.